Musique Bonjour, bienvenue sur les loisirs de Rachel. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce petit renard en perles à main mini tissée. Pour réaliser ce petit renard, vous aurez besoin de la grille que vous allez pouvoir télécharger sur mon blog, de fils et d'une aiguille ainsi que de perles à main mini de couleur souhaitée, en fait ça va dépendre de la couleur du petit renard. Là, en l'occurrence, il va être de cette couleur-ci. Voilà, donc on se retrouve dans un petit instant pour que je vous montre l'échelle de départ. Ah oui, il va vous falloir 121 perles. Voilà, donc on se retrouve dans un instant. Voilà, donc c'est parti pour l'échelle de départ. L'échelle de départ, moi je l'ai mise ici. Nous allons commencer à tisser dans ce sens-là. Là, vous aurez une diminution, une diminution, une diminution, une diminution. Alors, c'est parti. Donc, pour démarrer, là, on va reprendre un petit peu les bases pour ceux qui ne savent pas tisser avec la technique de brick stitch. Donc, on prend toujours deux perles. Une petite règle, ça va être plus simple pour vous montrer. Voilà, donc toujours deux perles. Là, la plus à l'extérieur, c'est la marron. Alors, laissez un petit peu de fil de façon après de revenir tisser le petit bout de la cul. Voilà. Hop, on repasse dans la perle marron. Les deux premières lignes sont toujours les plus compliquées à tisser. Ensuite, une marron. On revient dans la perle marron du départ. On passe dans la perle orange. Attention, ne pas sortir du champ. Et on revient dans la perle marron. Après, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept oranges. Alors, la perle orange, on passe en face. On revient dans la précédente, enfin la précédente, précédente. On revient dans la marron. Et on repasse dans l'orange. On serre bien l'ensemble. On tient bien l'ensemble entre ses deux doigts. Voilà. Et comme ça, jusqu'au bout de la ligne. Voilà, donc votre échelle de départ est terminée. Vous avez fait cette ligne-là. Maintenant, on va revenir comme ça. Donc, on va commencer par une diminution. Je vais vous montrer une diminution. Donc, on prend toujours deux perles. Chaque début de rang, toujours deux perles. Pour la diminution, alors, vous voyez que la deuxième perle se trouve entre la 2 et la 3 du rang précédent. Donc, une, deux, trois, entre la 2 et la 3. Ce qui nous fait ici. Donc, on va passer ici, sous le petit fil. On tire doucement pour ne pas faire de nœuds. Voilà, les perles vont se mettre comme ça. Ensuite, on va passer dans la première perle. On essaie que les perles se mettent bien. On repasse dans celle-ci. Et on revient dans celle-là. Et vous voyez que les perles se mettent bien en place. Donc, maintenant, jusqu'à la fin du rang, ça va toujours être pareil. Donc, vous prenez une perle. On est toujours dans les ranges. On se place ici. Là, on ne prend plus qu'une perle après. Voilà. On repasse dans la perle. Et on met bien les perles en place. Voilà. Autre perle. Voilà. Et vous allez continuer. Donc, comme ça. Donc, là, vous allez arriver là. Là. Comme ça. Comme ça. Et quand vous serez arrivé là, on se retrouve. Et je vous explique pour faire les deux petites palettes. Finalement, je reprends là. Parce qu'en fait, je m'aperçois qu'ici, vous avez une petite augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez cette perle orange. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez que là, celle-là, vous n'avez plus d'endroit au piqué. Donc, quand c'est comme ça. Une augmentation fin de rang. Prenez votre perle et vous repassez entre les deux perles du tour précédent. Voilà. Au même endroit finalement que celle-ci. On fait toujours de la même façon. On va tourner pour aller dans l'autre sens. Et quand vous faites une augmentation fin de rang, il faut toujours revenir en arrière. Pour faire un double passage. Voilà. Et on repart avec ce rang-là. seeing redefine de place. Donc on repart les deux petits petits petits. Alors que c'était hester. À la même façon vers un dos c', on va parler de garder moins d'un troux. voilà donc notre petit renard comme ça donc maintenant il va falloir faire ici donc là vous voyez qu'on saute une paire donc on peut pas alors on va repartir en arrière repasser dans celle ci donc là orange en fait il va falloir sortir dans la deuxième perle donc dans celle ci d'accord donc on repart un peu sur les rangs d'avant voilà on descend on fait des petits allers-retours de façon à ressortir dans cette perle là alors en plus ça consolide un petit peu le tissage voilà je vais passer comme ça vous passez où vous voulez l'essentiel c'est de ressortir dans cette perle là elles sont assez souples les perles quand même donc ça risque pas de casser voilà voilà donc on prend deux toujours là on prend deux c'est comme si vous faisiez juste un petit rang au final et vous allez là voilà si vous sentez que vous avez pris trop de fils vous en prenez un peu moins moi j'essaye d'en prendre un maximum pour ne pas avoir à changer mais c'est vrai que quelquefois ça fait des petits noeufs je vais repasser une fois pour bien mettre la perle il faut voilà donc voilà donc là on a fait ça cette partie là donc maintenant va falloir pour pouvoir continuer ressortir dans cette perle là sachant que le petit bout de fil qui reste ça sera pour faire la fin du petit bout de la queue on le refera plus tard donc là et ben vous faites comme vous venez de faire vous passez dans vos perles de façon à ressortir de façon à ressortir ici on va le faire voilà donc là ici vous êtes là donc vous continuez comme ça comme ça comme ça comme ça et je vais vous retrouver là pour vous expliquer une là vous avez une augmentation non pas de une mais de deux paires voilà donc on se retrouve à la fin ici et je vous explique alors arrivé ici on va démarrer comme si on avait juste une augmentation de une donc on va prendre le blond et l'orange et on va aller piquer entre la 2 et la 3 donc on va aller piquer non on va aller piquer excusez moi ici là entre la 1 et la 2 donc là on a augmenté de une perle voilà là vous devez juste refaire donc vous arrivez comme ça et vous arrivez comme ça et maintenant vous allez faire comme si vous étiez à l'échelle de départ donc vous allez piquer en face et là vous avez augmenté vous avez fait cette partie là s'il avait fallu remettre une autre perle là vous repassez là puis vous faites comme une échelle de débat donc là en l'occurrence on va consolider un peu le tout on va revenir là comme ça comme ça je vous montre toute la ligne donc après une autre blanche ensuite une orange donc première augmentation repasse là et deuxième augmentation donc moi je tourne je trouve ça plus pratique et on va faire comme une échelle comme l'échelle de débat voilà d'accord donc seulement maintenant on voit qu'il faudrait qu'on sorte ici pour pouvoir continuer là on n'est pas on n'est pas dans le bon sens donc en faisant des petites allées venues dans les perles on s'aperçoit qu'on peut ressortir ici voilà de toute façon il faut pouvoir ressortir ici là pour pouvoir continuer donc maintenant on va continuer on va faire une augmentation donc il nous faut du orange du blanc on commence toujours par deux perles et une augmentation c'est on démarre ici voilà donc là on est reparti avec une augmentation voilà donc vous continuez augmentation augmentation diminution augmentation augmentation diminution là vous ferez les petites oreilles donc deux alors vous faites une oreille après vous passez placez une perle ici et puis après vous revenez vous sortez là et puis vous vous finissez donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire directement les le bout de la petite queue alors donc là c'est pareil là c'est pareil pour pouvoir aller mettre les deux perles il faut soit ressortir là soit ressortir là donc le plus simple c'est de ressortir ici voilà alors deux marrons voilà donc là c'est simple il faut juste ressortir au bon endroit voilà donc là on va cacher le fil pour ça pareil on fait des petites celles est venu dans les paires on coupe bon maintenant il n'y a plus qu'à continuer à finir le petit renard et on se retrouve à la fin le renard est terminé vous pouvez le monter en magnète faire un petit porte-clés ou alors décorer le coller sur une carte brodée ce qui est très sympathique aussi donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu pour ceux qui je dirais qui débutent dans la technique de ce tissage sur ma chaîne youtube il y a des petites vidéos faciles une qui pour la diminution pour expliquer la diminution une autre pour expliquer les augmentations donc si vous voulez commencer l'apprentissage je vous conseille de d'aller visionner ces petites vidéos et de tester un petit peu donc n'oubliez pas de d'activer la petite cloche de vous abonner à la chaîne de mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour de nouvelles créations bon 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 Sous-titrage ST' 501 ...